Mais depuis deux mois, c'est la panne sèche. Il n'a plus retrouvé le chemin défilé. Vous l'aurez compris, il s'agit de Jude Bellingham. Le Real Madrid a-t-il besoin de Jude Bellingham ? Voilà, qu'il marque des buts. Et avant de vous laisser répondre, messieurs, j'ai soumis encore à votre appréciation les stats de cette saison du milieu des terrains anglais. Avec, regardez Samuel, Jude Bellingham qui a inscrit 17 buts lors de ses 20 premiers matchs. Et seulement 3 buts lors de ses 14 derniers matchs. Est-ce qu'on est revenu à une forme de normalité ? Oui, tout à fait. Il nous a mal habitués. C'est-à-dire que moi, je l'avais connu à Dortmund. C'était plus un numéro 8 dans un milieu à 3 ou en Angleterre. Je jouais avec Declan Rice dans ce double pivot défensif. Donc on sait qu'il a la capacité de se projeter. Mais moi, je n'aurais jamais pensé, pourtant j'en pensais beaucoup de bien, qu'il était capable de marquer autant de buts. Donc effectivement, à un moment, on revient à la normale. Et ce qu'il y a aussi, c'est que les adversaires se sont adaptés. C'est-à-dire qu'avant, au Bellingham, on était au marquage au milieu de terrain. On était moins attentifs quand il s'approchait de la surface de réparation parce qu'il y avait un danger multiple. Rodrigo, Vinicius. Et maintenant, on a aussi les yeux sur Bellingham. On sait qu'il vient en deuxième rideau. Donc ça, plus ça, plus ça, ça fait qu'aujourd'hui, il marque moins. Et en plus, son poste est très exigeant parce qu'il doit se projeter dans la surface adverse quand son équipe a le ballon. Et comme Ancelotti l'a dit, quand on perd le ballon, on est en 4-4-2. Donc des fois, c'est lui qui va se taper les courses côté gauche quand Rodrigo n'y est pas. Ou bien il est là en deuxième attaquant, ce qui est un peu plus confort. Donc hier, il a couru 15 bornes. Il a couru pour 2, pour 3 peut-être, tout comme Camaving et Valverde. Donc on ne peut plus être aussi lucide devant. Mais sauf que le problème du Real Madrid, c'est que les buts des Jules Bellingham en début des saisons nous ont fait oublier un peu la question de l'avant-centre. On se disait qu'il y a Jules Bellingham qui arrive à marquer les buts. Mais ils ne les marquent plus. Et il n'y a pas un autre attaquant qui marque deux fois plus. Est-ce que ces buts-là manquent aujourd'hui ? Ils gagnent encore. Ils gagnent encore. Donc je crois que la force du Real Madrid, c'est que justement, le danger vient de plusieurs joueurs. Effectivement, Bellingham a fait un début de saison fabuleux. Il est toujours extraordinaire. Et quand on regarde les buts marqués par les joueurs du Real Madrid cette saison, Bellingham est à 20, toutes compétitions confondues. Vinicius à 18, Rodrigo à 17, Rossellou à 14. Donc vous avez là 4 buteurs à plus de 10 buts, toutes compétitions confondues. Brahim Diaz est à 9. Donc le danger vient de partout. Et Bellingham, il a 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc vous m'avez dit que le Real peut s'en passer. Non, le Real ne peut pas se passer de Bellingham. Non, il peut passer des buts. Mais ils peuvent se passer de ses buts parce qu'il va faire marquer les autres. Ou effectivement, il concentre sur lui l'attention des adversaires. Et pendant ce temps, il y a Vinicius, il y a Rodrigo qui fait quand même une deuxième partie de saison assez étonnante. Au point qu'on se demande, on va devoir le sortir pour faire une place à Mbappé. Non, il y a un effectif riche à Madrid. Et la force de cette équipe, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui peuvent marquer. Allez, Vika, quel est votre regard là-dessus ? C'est vrai qu'entre le Bellingham du Borussia Dortmund et celui du Real Madrid, allez, il est un peu plus haut sur le terrain. Bon, il est plus haut. Il est souvent dans la surface de réparation. C'est ce qu'on m'a fait signifier quand on préparait cette émission. Mais il marque au plus. Moi, j'aurais aimé qu'il continue à marquer. Et puis je me disais que peut-être Ancelotti avait découvert quelque chose chez lui. Il l'avait mis dans des bonnes conditions pour qu'il aille marquer. Et donc, même si le Real continue à gagner et puis il est très utile au Real, il devient un joueur besogneux, un joueur qui travaille. Je trouve que c'est dommage. Imaginons que le Real va au bout. Est-ce qu'il n'est pas ballon d'or en marquant des buts ? Est-ce qu'il ne postule pas ? Parce qu'on ne parlait que de lui à un moment. Avec ses buts, ce n'est pas décisif. Le fait d'être décisif et de faire gagner son équipe. Là, ce qu'on retient de son match d'hier, c'est qu'il a le contrôle. Le contrôle qui est beau. L'enchaînement est joli. Après, c'est beaucoup de travail et beaucoup de travail pour l'équipe. À un moment aussi, parfois, les joueurs comme Bellingham, comme ils sont un peu moins bien pour aller marquer les buts, ils se mettent au service de l'équipe pour être tranquille. J'ai fait mon taf et je me suis mis… Voilà, j'ai fait pour les autres. On ne peut pas me reprocher de ne pas avoir couru. Mais bon, les stats ne sont plus là. Justement, est-ce que vous aimez le Bellingham du début des saisons ou le Bellingham actuel ? Le Bellingham du début de saison, si on regarde votre tableau, il était en sur-régime et maintenant, il est en sous-régime. Moi, je ne connais pas dans ce style-là. Je l'avais vu à Dortmund, effectivement, boxe-to-boxe. Maintenant, il doit quand même marquer plus de buts parce que c'est un joueur qu'on situe aujourd'hui comme un joueur étant capable potentiellement d'être ballon d'or. Donc, il y a deux solutions. Soit il continue à faire des stats, il est en double-double, il fait un peu comme De Bruyne avec Manchester City. Soit il l'est un peu moins. En revanche, il fait comme Zidane, il ne marque pas beaucoup mais il est décisif sur les grands matchs. Demi-finale, finale, face au FC Barcelona. Moi, je pense que quand tu joues dans une équipe comme ça qui est aussi dominante, elle n'a pas été face à City pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, il doit avoir quand même des standards plus importants que ce qu'on a vu en deuxième partie de saison. On va écouter l'homme qui a repositionné effectivement Jude Bellingham lors de son arrivée à Madrid. C'est Carlo Ancelotti. Qu'est-ce qu'il en pense justement de cette panseche un peu du joueur qui marquait en début de saison ? Je crois que Bellingham, ce qui a baissé, a été les goles qu'il a fait, qui ont été une surprise pour tout le monde. Il a fait que il a marqué 20 goles dans le premier trame de la temporada. Il a fait son travail qui est d'un intérieur, une demi-puntée, il n'est pas d'un delantero-centre. Il a baissé un peu le niveau des goles, mais il n'est pas que il a baissé le rendement. Je crois qu'il n'a pas besoin de rien. Il peut être que il peut être marquer des goles, mais je crois qu'il a marquer une fois ou une fois. Il a marquer une fois. Est-ce que ce réel-là sera capable de distancer complètement le bassin ? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du classico. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas d'être abonné, d'archiver la cloche, de la notification pour ne remonter la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est qu'on est parti. Alors, les gars, le classico, le match le plus regardé du monde, le classico Barça-Real, est-ce que le titre est déjà pu? Vous savez que le Real de Madrid s'est qualifié pour le demi-final de la LDC. Ils ont battu Manchester City. Donc, le Real de Madrid arrive en pleine confiance, à contrario du Barça, qui s'est fait éliminer par le PSG. Le Barça aura peut-être accueil de réduire le cas, mais est-ce qu'ils vont y parvenir au Santiago Bernabeu? Est-ce que ce Barça-là peut battre le Real? Vous y croyez vraiment? Est-ce que ce Barça est capable d'aller battre le Real au Santiago Bernabeu? Déjà, ce match avait beaucoup d'engers, même si beaucoup de personnes disent que non, il n'y a plus d'engers, etc. Je vous rappelle que le classico reste le classico. Même si le Barça était 20e de la Liga, ça aurait toujours resté le classico. Ça aurait toujours resté le classico. Donc, ce Barça-là, ce Barça-là, il peut encore un tout petit peu faire du tout le Real. Ce Barça-là peut faire du tout le Real de Madrid. Imaginez peut-être, il faut rêver, que le Barça ne va pas battre le Real au Real de Madrid. Ça va faire 5 points de retard. Le Barça va revenir à 5 points. Et qui sait peut-être, le Real peut encore perdre le point, mais là, c'est très, très compliqué, les gars, très, très compliqué. Donc, le Barça doit vraiment faire un instant faute et espérer que le Real de Madrid tombe trois fois pour prendre la Liga. Sinon, c'est game over. Le Barça doit espérer trois fois pour le Real de Madrid. Pour avoir une lieu d'espoir, il te faut battre le Real de Madrid. Dans ce classico, il te faut absolument battre le Real de Madrid. Après, le Barça, ils ont l'exemple pour battre le Real. Ils ont clairement l'exemple pour battre le Real de Madrid. Les gars, lorsque, tu vois, le Barça qui revient très bien, ça faisait un bon moment que le Barça était vaincu. Avant, ça était contre le PNG. Donc, ce Barça-là était vraiment confiant. C'est juste que Aharou a plombé le match. Il faut dire la vérité. Aharou a plombé le match. Sans le carton rouge d'Aharou, pour moi, le Barça devait être qualifié. Le Barça devait clairement être qualifié. Pour moi, c'est Aharou qui a complètement plombé le match. C'est inadmissible que tu es à la 20 et 20 minutes et ton équipe mène 1-0, 2-0, même si l'ensemble des deux matchs, moi, je ne vois pas l'intérêt de prendre, de faire faute et de prendre le carton rouge. À la limite, même, laisse Barcoula aller marquer le but. Laisse Barcoula marquer le but. Tu devais toujours avoir un but d'avance. Ça s'appelle le manque d'expérience. Aharou a clairement manqué d'expérience, mes amis. Il a payé cash. Bref, le Barça a seulement à des gars à jouer. Une ligue a qui est quasiment plié, mais ils peuvent encore relancer le débat. Si le Barça s'impose, ça donne eu lieu d'espoir. Ça donne eu lieu d'espoir. Même comme, à mon avis, ça sera un peu compliqué. Puisqu'il va falloir encore deux faux pas du Real. Il va falloir encore deux faux pas du Real de Madrid. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais, tout est permis. Tout est permis. En Liga, ça peut se faire. Donc, les amis, Ria Barça, c'est un classico. C'est un match. C'est le match dont tout le monde rêve. Ça reste un classico. Moi, je vais regarder ce match. Je ne peux pas manquer ce match. Après, les amis, Jude Bellingham, est-ce que c'est le match de Jude Bellingham? Est-ce qu'il sera capable de marquer dans ce classico? Puisque ça fait il y a deux mois, dont Jude Bellingham ne marquait plus. Deux mois, Bellingham ne marquait plus. C'est une crise. Pourtant, il a vraiment commencé très, très fort. Il marquait but après but. Tout d'un coup, la machine s'est arrivée. Est-ce qu'il sera capable de rebondir face au Barça? Puisque c'est un match, c'est un classico, c'est un grand match. C'est un match qui motive les joueurs. Mais Jude Bellingham, même s'il ne marquait pas, c'est un jeu qui reste important. Vous avez vu le match qu'il a fait contre le match de Saint-City. En défense, il était présent au milieu. C'est lui qui déclenchait le premier rideau. C'est lui qui se projetait pour créer son nom offensivement. Il a fait un match de malade contre le match de Saint-City. Un match de dingo. Donc, Jude Bellingham, même s'il ne marquait pas, c'est un jeu vraiment qui a porté toujours au Real de Madrid. Après les amis, Patriez-moi te ressentir commenter par rapport à ce classico. Escrime, je pense que ce barça n'a plus à l'effet au Real de Madrid. Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, ne vous plaît d'abonner, d'artiver la cloche d'un jusqu'à son premier. Et dans les prochaines vidéos, je suis sûr de très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.